salut les joueurs c'est moi Mr Vince comment allez vous j'espère que l'été se passe bien pour vous en tout cas pour moi ça se passe bien donc vidéo complètement improvisée qui était absolument pas prévue voilà j'ai dû mettre deux minutes à la préparer même pas c'est pour ça que voilà tu sens un peu le ton de l'improvisation sur cette vidéo alors là actuellement j'enregistre cette vidéo fin juillet donc pour te remettre les choses en contexte en fait j'ai enregistré toutes les vidéos que j'ai fait cet été j'ai enregistré tous début juillet en peu près une dizaine de jours voilà pour être tranquille le reste de l'été et ensuite c'est avec youtube on peut planifier les vidéos à l'avance donc voilà j'avais tout planifié puis en fait je me suis aperçu que mince il manquait une vidéo pour fin août j'étais un peu trompé dans les plannings tu vois et bah là j'ai comme ça j'ai eu l'idée bah tiens je vais faire une vidéo pour présenter d'autres youtubeurs francophones de minecraft dans les datapacks des youtubeurs actuels si je suis un youtubeur qui a pas fait de vidéo depuis un an bon il n'y a pas trop d'intérêt donc voilà des youtubeurs actuels francophones sur les datapacks de minecraft donc j'en ai six à te présenter ça permet un peu de te mettre quelque chose sous la dent en attendant mes prochaines vidéos qui vont certainement pas sortir très bientôt ok donc voilà pour l'introduction alors on commence avec certainement le plus connu alors là j'ai juste classé par ordre d'abonnés il n'y a pas j'ai pas de préférence si tu veux par rapport à tous ces youtubeurs alors le premier donc je pense c'est le celui que tu connais déjà c'est sylvator voilà il fait pas mal de vidéos sur les datapacks d'ailleurs enfin en fait il fait même que ça il fait que des vidéos sur les datapacks principalement voilà des choses assez avancées quand même des choses assez assez complexe parfois c'est vrai qu'il a quand même un don son don c'est de faire des vidéos super courtes mais pendant ces vidéos super courtes il explique énormément de trucs grâce à un montage voilà que je serais jamais son niveau en montage ça c'est clair donc voilà super intéressant franchement en plus il ya pas mal d'humour dans les vidéos on approuve donc va voir si tu connais pas mon avis tu connais mais au cas où va voir voilà je vais pas te entrer trop dans les détails sur les youtube heures après c'est à toi d'approfondir un peu d'aller voir les chaînes sain t'intéresse ou pas ok on passe au deuxième donc le deuxième c'est sochi alors sochi peut-être tu le connais parce que je crois qu'il a fait des datapacks pour des serveurs comme holycube tout ça il ya aussi et pierre qui est présenté certains de ses datapacks alors tu vois si tu vois cette miniature là avec le tank il utilise beaucoup tout ce qui est modélisation 3d donc des choses que je connais absolument pas donc voilà ça te permet d'avoir un autre notre approche tu veux des datapacks je suis en train de remarquer que je vous que je tue toi dans cette vidéo je sais pas pourquoi bon voilà tu sens que c'est une vidéo complètement improvisé bon voilà je te laisse regarder ce qu'il fait ensuite il ya matlis alors matlis ouais je parais j'aime beaucoup bas comme tous ceux que je te présente finalement j'aime beaucoup donc voilà il fait des vidéos sur les commandes aussi bon il fait des vidéos qui rien à voir sur minecraft mais on s'en tape en datapack voilà il a fait des choses super intéressantes comme un chunk loader un arc après je crois qu'il fait aussi des vidéos tuto ouais voilà ouais ouais en fait il présente ses datapacks puis fait un peu un petit tuto vite fait dessus quoi il explique la base quoi donc va voir c'est intéressant après funky talk alors funky talk ouais pareil il fait des petits datapacks bien sympa voilà des trucs pas forcément trop compliqué mais quand même assez utile je dirais qui privilégie un peu le le côté pédagogue le côté utile aussi ce que j'aime bien ce qu'il fait c'est les codes review donc en fait il reprend un datapack qui existe déjà il entre dans le code et en fait il te montre comment ça fonctionne si tu veux te montre un peu les entrailles les coulisses d'un datapack voilà donc pareil je crois qu'il a une série sur le une sorte de guide du datapack donc il a son propre guide datapack va voir c'est super intéressant après tu as sokoza oh bon bah comme tous les autres il fait ses propres petit datapack donc là voilà tu as des exemples je crois qu'il avait fait aussi des vidéos sur les commandes non ah non non il a pas fait de vidéos sur les commandes bon bah je te laisse aller voir mais c'est sympa en tout cas c'est sympa ce qu'il fait aussi et ensuite tu as ezepar master air qui fait il fait pas mal de choses comme tu peux voir un commande donc commande commande des datapack film et musique d'ailleurs tiens musique je vais te mettre des musiques de lui sur cette vidéo donc celle que tu écoutes actuellement c'est de ezepar comme ça va tu as une idée de ce qu'il fait bon voilà tu vois les petits datapack j'avoue ces miniatures sont pas super précises mais si tu cherches bien un peu tu verras qu'il fait des datapack dedans notamment je sais qu'il avait fait un datapack que j'aimais bien c'était avec un petit robot qui te suivait bah voilà c'est celle là donc voilà je te laisse aller regarder tous ces youtubeurs comme je t'ai dit je vais peut-être pas faire de vidéo avant un petit moment mais t'inquiète pas ça va revenir et puis bah voilà enjoy à la prochaine bonne fin de vacances